Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à l'auditorium Michel Laclotte. J'ai le plaisir aujourd'hui d'introduire Claire Bessède, qui est directrice du musée national Eugène Delacroix, qu'elle dirige depuis 2019. Claire Bessède est conservateur général, conservatrice générale, pardon. Elle a été commissaire de nombreuses expositions, notamment sur Puvis de Chavannes au musée de Picardie à Amiens, sur Jean-Jacques Henner au musée de la vie romantique et au musée Jean-Jacques Henner à Paris. Et aujourd'hui, elle est parmi nous pour vous présenter l'exposition Delacroix et la nature, qui vient d'ouvrir mercredi dernier et qui fermera ses portes le 27 juin prochain. Donc, sans plus tarder, je lui passe la parole pour vous présenter cette très, très belle exposition. Je vous invite à aller voir en sortant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aline, de cette présentation. Donc, l'exposition, la nouvelle exposition du musée Delacroix qui a ouvert ses portes au public hier. C'est Delacroix et la nature. Donc, avant de vous présenter un petit peu son parcours, mais qui est juste une petite présentation en espérant que soit vous l'avez déjà vue, soit vous allez très vite aller la voir. Je souhaitais d'abord évoquer la manière dont l'exposition a été conçue et ses enjeux. Alors, là, vous avez la magnifique affiche avec le jeune tigre jouant avec sa mère. Enfin, un petit détail de l'affiche de l'exposition. Et comme on est l'année du tigre, le calendrier chinois, c'est une heureuse concordance des calendriers. Donc, il y a évidemment pour nous un enjeu scientifique. C'est reprendre avec peut-être un angle un petit peu décalé un sujet qu'on a finalement l'impression de connaître. Alors, vous ne connaissez sûrement pas ce dessin avec des petits moutons qui viennent en tout droit des réserves du musée Delacroix. Mais quand on pense de la croix et la nature, vous imaginez tout de suite des tigres, des lions, des bouquets de fleurs. Et c'est vrai qu'on le connaît, ce sujet. Mais finalement, au-delà de dire qu'il y a des tigres, des bouquets de fleurs et des lions, on ne le connaît pas forcément si bien que ça. Et quand on se met à regarder finalement les tigres en tant qu'animaux, à rechercher les fleurs dans les paysages, etc., on se dit mais il y a beaucoup d'autres choses à dire et pas seulement rester sur une énumération de sujets finalement. Et c'est un sujet qui est aussi très intéressant du point de vue du croisement avec les écrits Delacroix. Delacroix, c'est un peintre, mais il a aussi beaucoup écrit. Il a tenu un journal pendant de nombreuses années et vous pourrez voir au musée Delacroix le journal de 1857. Et donc là, vous verrez, ce n'est pas du tout un petit agenda. C'est vraiment une chose assez grande et vous verrez l'écriture de Delacroix. Il a aussi une correspondance assez abondante qui a en partie été publiée. Et vous avez sans cesse finalement des annotations, des choses que peut écrire Delacroix qui sont en lien avec la nature. Et c'est particulièrement intéressant comme sujet parce que ça permet justement de croiser finalement les écrits de l'artiste et puis ce qu'il a pu peindre, ce qu'il a pu dessiner. Alors le croisement peut être tout à fait simple et littéral. Vous voyez sur le dessin avec les moutons, il y a tout en haut une date, 5 octobre. C'est le 5 octobre 1856. Delacroix écrit dans son journal le matin « Dessinez les moutons, nous montons avec le troupeau ». Et quand on voit ces moutons qui sont dessinés en partie, où Delacroix souvent n'a pas fini, il fait que la tête. On imagine très bien courir après le troupeau pour essayer de capter au maximum les moutons. Alors il écrit aussi à un de ses amis souliers en 1850 « Mais à peine étais-je dans les champs, au milieu des paysans, des bœufs, de quelque chose de naturel. Enfin, je rentrais dans la possession de moi-même, je jouissais de la vie. Voilà l'estime que je fais de ce qu'on appelle le monde ». Alors Delacroix, c'est quelqu'un qui est plein de paradoxes et de contradictions, bien évidemment. Il dit qu'il rêve de vivre au milieu des bœufs, mais en fait, il habite principalement Paris. Quand il s'installe en 1857 rue de Furstenberg, c'est pour être proche de Saint-Sulpice, où il est en train de travailler au décor de la chapelle des Saints-Anges et pas trop loin de l'institut où il vient d'être élu. Et sa vision de la nature, c'est essentiellement sa maison de campagne. Mais des bœufs, on peut en voir dans le décor de la biothèque de l'Assemblée nationale. Je vous en montrerai une esquisse. Et le sujet du décor, c'est « Orphée, apportant les arts et la paix aux Grecs encore sauvages ». Donc, on voit bien que c'est un sujet très éloigné d'une représentation de la campagne. Donc, l'idée de l'exposition, et là, je vous ai mis quelques détails que j'ai pu saisir avec mon téléphone en me promenant dans l'exposition. C'est avant tout d'essayer de capter des détails, justement, des petites choses auxquelles on ne fait pas forcément attention. Moi, je n'avais pas toujours fait attention qu'il y avait un cheval blanc. en bas à gauche de la mort de Sardanapal. Alors là, ce n'est pas le tableau du Louvre, c'est la copie de Frédéric Fillot qui est au Musée de la Croix, qu'on a intégrée à l'exposition. Et que finalement, ce cheval, il est très intéressant parce qu'on se focalise sur la diagonale qui va dans un sens du Sardanapal à la femme qui est au premier plan, qui est en train de se faire égorger. Et en fait, le cheval, il fait l'autre diagonale, ce qui permet au tableau de tenir. Et lui aussi, comme cette femme, il va vers un destin tragique et il est plein d'arnachement, de broderie, de pierrerie, comme toutes les richesses du roi Sardanapal. Donc finalement, il symbolise très bien ce tableau. Et puis, d'autres petits détails. Vous avez pu passer devant ces tableaux qui sont au Musée de la Croix. Vous ne les avez sans doute jamais vus. Donc, ce sont des petites fleurs qui sont dans l'éducation de la Vierge. Un petit monstre marin qui est dans une des esquisses pour le décor aujourd'hui disparu de l'hôtel de ville de Paris. Donc là, c'est Hercule attachant de l'airé. Et le Cerbère, le chien à trois têtes, qui lui, est dans une autre scène de la vie d'Hercule. Mais des choses comme ça, des détails comme ça, il y en a beaucoup dans les tableaux de Delacroix. Et c'est vrai que le fait de travailler sur ce sujet de Delacroix et la nature, à moi et à mon équipe, ça nous a vraiment permis de regarder différemment nos propres œuvres et aussi de les faire dialoguer avec d'autres. Ça, je vais vous les montrer. Cette exposition, c'est une exposition qui a un point de vue. Parce que le musée Delacroix, c'est le dernier appartement et le dernier atelier du peintre où il s'installe à la fin de l'année 1857 et où il va mourir à l'été 1863. Et ce parti d'être dans l'atelier Delacroix a plusieurs conséquences finalement. D'abord, quand on se place du point de vue de l'atelier, et là, vous en avez une vue avec la verrière qui donne sur le jardin et vous reconnaissez le clocher de l'église de Saint-Germain-des-Prés. Ça veut dire qu'en fait, les œuvres prennent une place dans une espèce de hiérarchie et dans un processus créatif. Alors, pour schématiser de manière assez grossière, vous avez des croquis, parfois des peintures qui servent à étudier, qui servent à garder des traces. Vous avez des esquisses qui permettent d'avoir une première idée de ce qu'on va faire comme tableau en mettant en place la composition, les principales couleurs et des tableaux achevés qui sont ceux qui l'exposent et aussi ce qu'ils vendent. On me pose souvent la question, mais pourquoi est-ce que Delacroix n'a pas signé ce tableau ? Mais c'est parce que ce tableau, c'est une esquisse et c'est un tableau qu'il gardait dans son atelier et qui n'était pas du tout destiné à être montré finalement ni à être vendu. Et c'est vrai que quand on visite les musées, parfois on a ces tableaux effectivement au mur parce qu'ils peuvent être magnifiques. On a des tableaux qui étaient considérés par Delacroix à son époque, effectivement, comme des études, comme des esquisses et qui sont extrêmement beaux et qu'on va exposer à côté de tableaux achevés. Et parce qu'on a ce critère finalement de qualité esthétique, ce critère de sujet, on ne fait plus attention à la place des œuvres dans le processus créatif du peintre. Et une des idées de l'exposition, c'était aussi de rappeler toutes ces choses-là. Surtout que Delacroix, il se veut, ça a beau être un peintre assez révolutionnaire dans son art, il se veut avant tout un peintre d'histoire. Il a une grande idée, il va avoir beaucoup de mal à le faire, c'est d'être élu à l'Institut et d'être élu à l'Institut comme peintre d'histoire. Donc ça, il y arrivera au début de l'année 1857, juste avant de s'installer Ruth Furstenberg. Et ce qui veut dire aussi qu'il va exposer principalement des tableaux qui relèvent d'un grand genre. Ce n'est pas pour ça qu'il va... C'est-à-dire des tableaux d'histoire avec des sujets qui viennent de l'histoire, qui viennent de la littérature, des textes de la Bible. Donc quand il va exposer des tableaux de fleurs ou d'étiles, il en expose quelques-uns. Ce sont un petit peu des exceptions. Et c'est quelqu'un qui ne se considère pas du tout comme un paysagiste ou comme un peintre animalier, pour autant. Donc ça, c'est tout à fait important aussi à avoir en tête. Et quand je vous montre un des tableaux les plus beaux de l'exposition, qui est un prêt du musée du Louvre, en fait, c'est un tableau que Delacroix a gardé dans son atelier. Il l'a peint dans les années 50. Il l'a gardé jusqu'à sa mort en 1863. Il ne l'a absolument pas exposé. C'est quelque chose qu'il a peint pour lui, parce qu'il a aimé ce séjour à Dieppe, qu'il a souhaité le garder avec lui dans son atelier, alors dans l'atelier de Delacroix, vous aviez plus de 600 peintures, puis plus de 8 000 dessins dans des cartons. Donc là, je me base sur les chiffres de l'inventaire après décès. Donc vous imaginez tout ce qu'il pouvait avoir près de lui pour s'inspirer, pour se rappeler des choses, pour faire fonctionner sa mémoire. Et là, curieusement, ce tableau qui est aujourd'hui exposé sur des cimes au Louvre, et puis en ce moment au musée de Delacroix, n'avait jamais été vu avant la vente après décès de Delacroix en 1864. Et Théophile Sylvresse nous dit qu'il a été vendu au milieu des applaudissements. Alors ce qu'on ne sait pas du tout sur ce propos de ce tableau, c'est s'il a été peint devant la mer. Là, on a l'impression, enfin, je dis impression, ça doit être un lapsus assez révélateur, que Delacroix-Lapin sur le motif, en essayant de traduire les reflets de la lumière, du soleil sur l'eau, etc. Mais en fait, on n'en sait rien du tout. Au contraire, il écrit dans son journal, donc à la date du 14 septembre 1952, et depuis Dieppe, c'est d'après cette mer que j'ai fait une étude de mémoire, ciel doré, barque attendant la marée pour rentrer. Alors quand il dit qu'il a fait une étude de mémoire, ça veut bien dire qu'il ne l'a pas faite sur les rochers, devant la mer, sachant qu'à cette époque-là, les tubes de peinture n'étaient pas encore inventés. Donc pour Delacroix, ça aurait été compliqué aussi d'aller peindre en emmenant son chevalet devant la mer. Une autre conséquence de ce choix du point de vue de l'atelier, c'est qu'en fait, l'exposition traite de la manière dont Delacroix envisage un petit peu la nature en général. Et on a tendance à étudier de manière un peu séparée ces études de végétaux, ces études d'animaux. Et on se rend compte, en les rapprochant, et là vous avez des lions écorchés, donc des années 20, et une étude de branches d'arbres, combien elles sont finalement dans un petit peu le reflet de la même démarche. ce qui est vraiment une démarche d'étude. Delacroix cherche à comprendre la structure des choses, que ce soit celle des animaux ou celle des végétaux, pour pouvoir ensuite mieux la peindre. Je reviendrai là-dessus. Il parle d'architecture lui-même. Et donc, il écrit, par exemple, depuis sa maison de campagne de Champs-Rouzet, « Je comprends mieux depuis que je suis ici, quoique la végétation soit peu avancée, le principe des arbres. » J'ai remarqué souvent, en dessinant des arbres, qu'une branche séparée est elle-même un petit arbre. Alors là, le dessin est quasiment l'illustration parfaite de l'extrait que je viens de vous lire. Donc, il est dans une espèce d'émerveillement d'études par rapport à ce qu'il voit. Donc, ça, c'est vraiment un petit peu la première étape. Et c'est de ces études-là qu'il va pouvoir se servir ensuite pour imaginer ces tableaux. Donc là, on est vraiment au tout début du processus créatif. Et le fait d'avoir finalement cette vision-là, ça permet d'échapper un petit peu à une tentation du catalogue où on classerait tout par sujet. et puis de se poser un certain nombre de questions. Parce que finalement, vous le verrez dans l'exposition, Delacroix dessine un petit peu toutes sortes d'animaux. Il va dessiner des moutons, des corneilles, des chats. Et puis, ce n'est pas les chats qu'il va peindre, c'est les tigres. Et ce n'est pas du tout un hasard s'il représente beaucoup plus dans ces tableaux de lions, c'est-à-dire le roi des animaux, de tigres qui est l'incarnation de la férocité, de chevaux, qui est la noble menture de l'homme. C'est justement parce que ces animaux-là lui permettent d'exprimer encore plus ce qu'il veut exprimer dans ses œuvres, c'est-à-dire le mouvement, la passion. Alors qu'exprimer la passion avec un mouton ou un chat, c'est sans doute plus difficile pour lui. Voilà Delacroix plutôt à la fin de sa vie et à l'escalier du musée. Pour vous dire qu'en fait, c'est une autre chose à avoir en tête aussi, c'est que le musée Delacroix, c'est une maison parce qu'on est dans une copropriété, mais c'est un lieu où a vécu un peintre et que nos visiteurs viennent en premier lieu pour voir l'ancien appartement, l'ancien atelier de Delacroix. Donc on n'est pas du tout dans une salle d'exposition blanche, modulable, carrée, etc. Mais c'est vraiment un petit peu tout le contraire. C'est pour ça que moi, je ne vous parlerai pas avec deux salles, mais je donnerai l'ancien nom aux pièces. Je vous parlais de la salle à manger, de la chambre, etc. Et que cette identité qui est très importante du musée, cet esprit du lieu, en fait, a été prise en compte aussi dans l'exposition. Parce que ce n'est pas du tout un lieu qu'on peut vider pendant l'exposition. C'est l'ancien atelier de Delacroix. Il a une collection aussi. Donc vous retrouverez beaucoup d'oeuvres du musée Delacroix dans l'exposition. Parce que c'est un moyen de les montrer. Il n'y avait pas de raison qu'elles soient en réserve pendant le temps de l'exposition. Et puis aussi, c'est un moyen de les faire dialoguer avec des prêts, avec des oeuvres qui n'ont pas l'habitude d'être là. Je trouve que c'est important aussi. Et puis, ça, c'est une conviction profonde. Je pense que Delacroix à la nature, ce n'est pas juste un sujet. Et que ce type de sujet d'exposition doit être vraiment adapté au lieu qui l'accueille. C'est-à-dire que Delacroix et la nature au musée Delacroix, on l'a fait d'une certaine façon. Et que le même thème aurait pu être fait totalement différemment au Louvre ou totalement différemment au Musée national d'histoire naturelle. Et compte tenu de nos surfaces d'exposition, qui sont assez réduites, vous le verrez, et de ces choix, il y a évidemment des sujets assez intéressants qu'on n'a pas pu traiter ou qu'on ait fleurs justes. Ce sera peut-être l'objet d'autres développements plus tard. Moi, c'est vrai que j'aurais bien aimé pouvoir parler des grands tableaux de fleurs qu'il fait en 1848, d'approfondir un peu plus la question de ses liens avec Georges Sand et puis autour de la question de la botanique et du jardin, d'avoir des dessins de barils à côté de ceux de Delacroix. Mais voilà, on ne peut pas forcément tout traiter. Alors, le musée Delacroix, là, vous le voyez avec des photos qui ont été prises à différentes saisons. C'est aussi un jardin. Alors, un jardin qui existait à l'époque de Delacroix et dont il avait, quoi qu'étant locataire, la jouissance exclusive. Alors, moi, j'ai du mal à dire que c'est un coin de nature, tellement je sais que le travail des jardiniers est important pour planter des fleurs, pour refaire la pelouse. et c'est quelque chose de, finalement, qui est naturel, mais créé par l'homme aussi. Et il a été rénové il y a maintenant dix ans dans l'esprit du mémoire de jardinage fait par l'entrepreneur Adolphe Cabot et que vous aurez la chance de voir dans l'exposition. Donc, ça, ça fait partie des pièces d'archide un petit peu iconiques qu'on peut présenter dans l'exposition. Et c'est finalement ce mémoire avec quelques lettres, quelques extraits du journal. C'est le seul document qu'on ait, parce qu'on n'a pas de... Delacroix n'a jamais dessiné ou pas son jardin. Il n'a jamais été photographié non plus dans le jardin. pour nous dire quelles étaient les gouttes Delacroix et la manière dont il avait souhaité que ce jardin soit aménagé. Alors, on sait qu'il aimait beaucoup les fleurs, plus particulièrement les rosiers, notamment les rosiers du Bengal, qui étaient à l'époque très nombreux. Donc, c'est pour ça que vous en avez aujourd'hui au musée Delacroix. À l'époque, il y avait des massifs bordés de thym et une vigne. Alors, il y a toujours la vigne, mais comme l'immeuble au fond du jardin a été reconstruit, qu'il est aujourd'hui beaucoup plus haut, malheureusement, l'ensoleillement n'est pas le même. Donc, les massifs bordés de thym n'ont pas duré. Mais vous avez, en fonction des saisons, vous pouvez voir des groseillers, des framboisiers, un figuier, un coudrier. Donc, c'est toutes ces évocations, tous ces arbres que vous pouvez aujourd'hui trouver dans le jardin. Et si vous voulez essayer d'imaginer le jardin du musée Delacroix, on a fait un podcast. Vous avez, en fait, Adolphe Cabot, le jardinier Delacroix, qui vous raconte le jardin, notamment à partir de ce mémoire de jardinage. Donc, il y a deux façons de l'écouter. Il y a le site du musée Delacroix et il y a aussi un QR code dans le jardin. Donc, comme ça, vous pouvez écouter l'histoire du jardin depuis assis sur ce très joli banc vert clair. Alors, je vous montre maintenant. On va passer tout à fait dans un autre univers. C'est dans la boutique de Des Rôles, rue du Bac, puisque pour vous raconter toute l'histoire de l'exposition. En fait, l'idée du sujet est venue de discussion avec Louis-Albert de Breuil et son équipe. Parce qu'on avait, au départ, envie. On s'est dit, on est voisins, on pourrait faire un partenariat. Puis, le musée Delacroix, un jardin. Des Rôles s'intéressent à la nature. Ça pourrait être bien. Donc, dans l'idée de partenariat, au départ, il y avait des visites du musée Delacroix qui se seraient poursuivies chez Delacroix. Puis, bon, moi, j'ai commencé à réfléchir sur ce thème de visite, regarder ce qu'on avait dans la collection en lien avec la nature. Et je me suis rendue compte qu'il y avait beaucoup, beaucoup plus de choses intéressantes que ce que je pensais et qu'on pouvait aller bien au-delà, finalement, d'un... de juste une visite et en faire un vrai sujet d'exposition. Surtout qu'après, il y a eu le confinement, que j'ai eu du temps pour relire le journal de Delacroix. Je me suis rendue compte, effectivement, de toutes ces correspondances absolument passionnantes entre ce qu'écrivait Delacroix et les œuvres du musée. Ce qui fait que la Maison des Rôles est devenue partenaire et mécène de l'exposition. Donc, il nous prête deux animaux naturalisés que vous allez voir sur les images. Une très jolie planche ancienne avec des coquelicots. Alors, se pose la question d'exposer des animaux naturalisés, évidemment. Alors, pour moi, c'était un moyen assez intéressant de mettre le visiteur, finalement, un petit peu dans la peau de l'artiste, en fait, face à l'animal, en lui donnant sa taille réelle, parce qu'une ionne, c'est quelque chose de parfois un peu abstrait. Et c'est vrai que l'avoir, finalement, en face de soi, dans sa vraie taille, finalement, c'est un grand animal. La petite corneille aussi. Même si, évidemment, elle ne bouge pas. Et pour le dessinateur, c'est quand même... Le fait d'avoir un sujet qui bouge beaucoup, c'est évidemment fondamental. C'est aussi un moyen d'évoquer l'intérêt de Delacroix pour les animaux naturalisés. Parce que non seulement il allait à la ménagerie du Jardin des plantes pour dessiner, mais il allait assez souvent au muséum. Je vais vous lire un petit extrait de son journal, donc de 1847. « Cabinet d'histoire naturelle publique les mardis et vendredis. Éléphants, rhinocéros, hippopotames, animaux étranges. Rubens l'a rendu à merveille. J'ai été saisie en entrant dans cette collection d'un sentiment de bonheur. Quelle variété prodigieuse d'animaux et quelle variété d'espèces, de formes, de destinations. Combien il est nécessaire de se secouer de temps en temps, de mettre la tête dehors, de chercher à lire dans la création qui n'a rien de commun avec nos villes et les ouvrages des hommes. Alors évidemment, s'il n'avait pas parlé de son sentiment de bonheur, je n'aurais pas choisi de mettre des animaux naturalisés dans l'exposition. Voilà. Et puis l'identité, je finis, du musée Delacroix. C'est aussi d'exposer, d'avoir une collection extrêmement diverse. Parce qu'on a des dessins, des peintures, des sculptures, des lithographies, des céramiques, des lettres, des archives. On a même un magnifique chasse-mouches ramené du Maroc, des objets à acheter étranges aussi, des bibelots qu'on expose dans l'exposition quand ils ont un sujet animalier. et donc une assez grande diversité de collections dans un lieu qui est finalement assez réduit en taille. Et cette idée de croiser finalement les techniques et de les présenter ensemble, c'est quelque chose d'un petit peu identitaire pour le musée Delacroix. Donc là, vous voyez la mère Adiède qui, quand ce tableau est exposé au Louvre, il est au département des peintures avec des peintures autour. Et le fait de l'exposer, je trouve, au milieu de dessins, d'aquarelles, de la vie, ça insiste encore plus, je trouve qu'on le voit un petit peu différemment, finalement, sur toute la virtuosité technique de Delacroix et sur combien cette technique de l'esquisse qui est très, très fluide, c'est de la peinture à l'huile mais extrêmement fluide, doit à sa maîtrise de l'aquarelle. Je ne l'avais jamais autant regardée et vue qu'avant de l'avoir exposée de cette manière-là. Voilà. Et alors, pour nous, Musée Delacroix, c'est un... Le dernier enjeu, c'est aussi l'enjeu de la reconquête du public. On a, comme tous les musées, subi un recul de notre fréquentation du fait de la fermeture et de la crise sanitaire. Donc là, c'est une exposition, je ne vais pas dire grand public, parce qu'on reste quand même sur des sujets d'histoire de l'art, mais qui se veut accessible à un large public. donc on a des cartels qui sont courts. C'est 300 signes. Alors, 300 signes, c'est un petit peu frustrant parce qu'en fait, vous développez une idée, mais c'est sans doute beaucoup plus percutant. Et puis, qui sont traduits en anglais, ce qu'on n'avait pas fait pour les expositions précédentes, parce qu'on a quand même au moins 25 % de nos publics qui n'est pas français et qui ne parlent pas forcément du tout français. Et on a tout un parcours avec des cartels enfants que vous voyez là. Alors, vous les reconnaissez parce qu'ils sont surmontés d'une petite Lyonne qui est un des tableaux qui est dans l'atelier. Lyonne prête à s'élancer peindre par Delacroix. Donc, c'est un petit peu la mascotte de l'exposition pour les enfants. Et ce sont des cartels qui permettent d'approfondir de manière assez simple, en fait, donner les éléments essentiels pour les enfants. Mais en fait, on s'est assez vite rendu compte que ce n'était pas du tout, pas uniquement les enfants qui les lisaient, aussi beaucoup les adultes. au cours de cette exposition. Alors, c'est un... Vous me direz aussi que ça peut être un sujet un petit peu dans l'air du temps, peut-être pas forcément à la mode, mais c'est aussi un vrai sujet pour Delacroix et pour le musée. Et alors qu'on est à un moment, finalement, où on a pu s'interroger sur notre place par rapport à la nature, par rapport à notre environnement, j'espère que c'est une exposition où on pourra se poser quelques questions. Pourquoi est-ce qu'on a ce sentiment effectivement d'être dans la nature quand on est dans un jardin qui est entièrement pensé par des jardiniers ? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas toujours la différence entre le réel et son image ? Entre le vrai lion, le vrai tigre, et puis on dit que c'est un tigre quand c'est une image qui est complètement reconstruite et fantasmée par un artiste. Et puis on est peut-être aussi un petit peu parfois comme Delacroix des citadins pour qui la campagne est nécessaire de temps en temps, comme il l'écrit lui-même dans son journal. Alors c'est un sujet, au-delà des résonances actuelles et qu'il est important aussi pour les musées de savoir saisir, d'être aussi dans son époque. Il m'est aussi apparu rapidement que c'était un petit peu une évidence qu'une exposition sur le thème de la nature ne pouvait pas multiplier les transports, les emballages. Donc vous allez avoir une exposition avec beaucoup de prêts qui viennent de musées parisiens, qui viennent du Louvre, du musée d'Orsay, de l'INHA, du Petit Palais, des choses, des collections du musée de la Croix qui viennent d'encore plus près. Parce que l'idée, c'était aussi de faire quelque chose d'un petit peu local et qui ne multiplie pas forcément c'est forcément les transports. De même qu'il n'y a pas une miséographie ostentatoire, on a fait faire uniquement les vitrines et les podiums et les socles qui étaient strictement nécessaires. Voilà. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous montrer un petit peu quelques images de l'exposition et du parcours. Alors, donc là, vous avez un plan du musée. Donc, en fait, le parcours se déroule dans l'ensemble des espaces muséographiques. Voilà. Donc, vous avez dans la chambre, alors la chambre, c'est le 1, c'est l'ancienne chambre de Gênes de la Croix. Donc, une partie introductive qui met en place un petit peu les fondamentaux, le lien de la Croix avec la nature, l'importance de son statut de peintre d'histoire. Donc, avec des tableaux qui ne s'inscrivent pas forcément dans le lien avec la nature, mais qui, au contraire, montrent justement ce paradoxe de la Croix. Un accent particulier mis sur la médiation avec une chronologie très détaillée, une carte de France que le rapport à la nature, c'est aussi des lieux. Et puis, un petit film qui a été tourné par les équipes de la Croix et du Louvre à Nohant. Vous avez l'impression vraiment de vous promener dans le parc de Nohant avec beaucoup de poésie chez Georges Sand. Et puis, après cette introduction, vous avez l'idée, c'était d'avoir un peu une opposition entre regarder la nature, donc là, c'est tous ces petits croquis, ces études que je vous ai présentées dans l'appartement, et puis peindre la nature, c'est-à-dire tout le travail de réinvention, de recomposition de l'artiste dans l'atelier, avec en fait deux sous-parties dans regarder la nature, le salon, donc qui est le 2 sur le plan, qui est vraiment consacré à la fleur, les fleurs, les paysages, et la salle à manger, qui est le 3, qui est consacré aux animaux. Et ensuite, vous passez la passerelle qui était couverte à l'époque de Delacroix et vous arrivez en passant dans une antichambre dans l'atelier, l'ancien atelier de l'artiste, qui porte ici le numéro 4. Sachant que j'ai fait dans mon opposition entre peindre et regarder la nature deux grandes entorses, on va dire, pour avoir de manière un peu plus pédagogique des points de comparaison. Donc vous avez beaucoup de dessins d'animaux et vous avez celles consacrées aux animaux, notamment deux lithographies, une du tigre royal et ce cheval effrayé, pour bien montrer tout le processus et pouvoir comparer des dessins de chevaux qui sont sans doute des dessins de chevaux faits au manège et puis des dessins... Et puis cette lithographie qui est quelque chose de très abouti, qui est extrêmement intéressante d'ailleurs par rapport à la technique de la lithographie de Delacroix. Parce que vous voyez comment... Alors ça n'a rien à voir avec les lithographies de reproduction que vous pouvez trouver, y compris des reproductions de Delacroix par Moïron. Là, c'est vraiment l'artiste qui est graveur et qui a une maîtrise du noir et blanc qui est assez fascinante. Et vous voyez, il multiplie en fait avec son crayon lithographique sur sa pierre des traits extrêmement gras pour avoir des noirs très profonds et puis ensuite, il les gratte avec un instrument pointu. Alors c'est sans doute un grattoir, mais ça peut être tout à fait une pointe pour créer des blancs extrêmement blancs. Là, vous voyez. et quand on regarde la lithographie de près, on voit que ça fait énormément de petits croisements de traits nerveux. Et autant les lithographies de reproduction, vous avez ce système de hachure souvent régulière, extrêmement géométrique. Chez Delacroix, rien n'est régulier. Tout est fait, je pense, assez rapidement avec un mouvement très nerveux et c'est ce qui donne cette impression de mouvement tournant et toute cette vie, cette vibration à la lithographie. Et puis, il y a quelque chose qu'on retrouve aussi dans le tableau de la lionne prête à s'élancer, c'est qu'il y a quelque chose qui manque en fait dans l'image, qui est que le cheval est effrayé, mais on ne sait pas par quoi. On ne sait pas si c'est l'orage avec un éclair, si c'est un lion qui est prêt à se jeter sur lui, si c'est un homme, si ce n'est pas juste un bruit, c'est rien du tout. De même que la lionne qui est prête à s'élancer, on ne sait pas sur quoi. Et ça, c'est une technique assez classique des films d'horreur, mais on ne sait pas qu'elle est... Il y a une partie hors champ qui est encore plus effrayante. Alors, on va commencer. Voilà le parcours. Donc là, vous avez une photo. Pour les photos, le photographe professionnel vient la semaine prochaine de photographier l'exposition, donc il vient d'ouvrir. Donc, c'est des photos que j'ai faites moi-même. Donc, il peut y avoir des petites distorsions avec un téléphone. Mais au moins, ça vous en donne une petite idée et j'espère que ça vous donnera envie d'aller au musée pour découvrir les choses. Donc là, vous apercevez notamment la Madeleine qui a un tableau avec un sujet religieux, une esquisse de la liberté guidant le peuple, le mirabeau de Vendrebreset qui est aussi une esquisse pour une commande pour la salle d'essence de l'Assemblée nationale. Donc là, on a Delacroix, peintre d'histoire, qui est bien présent. On ne la voit pas bien, mais vous avez une vitrine ici où vous avez notamment le journal de Delacroix et des objets qui ont pu appartenir à Delacroix, dont un extraordinaire pot en forme de poisson avec une tête amovible. Delacroix avait un goût pour les bibelots très sûr, vous verrez. Et puis là, vous avez un petit peu une image de la signalétique avec cette grande bannière chronologie. On a un code couleur vert clairement pour toute l'exposition. C'est un petit peu cliché d'avoir la nature et du vert, mais vous retrouverez du vert dans le catalogue, sur les bannières, un petit peu partout. C'est un lieu qui pose le sujet. C'est vraiment l'idée. parce que Delacroix a tissé tout au long de sa vie un lien très sensible avec la nature. Et ce qui est très frappant quand on le lit, c'est un rapport sensuel, en fait. Les mots qui reviennent dans ses lettres, dans son journal, c'est jouissance, plaisir et extase, très clairement. C'est quelque chose souvent d'extrêmement intense. Parfois, il dit qu'il est tellement terrassé par les beautés qu'il voit qu'il est incapable de les représenter. C'est notamment ce qu'il écrit à propos des Pyrénées. Et ça peut peut-être expliquer justement ce ressenti tellement intense qu'il est aussi apprêt pour peindre le besoin de s'isoler, d'être au calme, un petit parfois loin du monde. Et puis, cette manière dont il voit la nature, c'est quelque chose qui est important pour lui parce que ça le conforte dans son sentiment d'être un artiste. Souvent, Delacroix, il dit d'autant plus qu'il a vu toutes ses beautés, qu'il ne se prive jamais de rajouter que les personnes qui étaient avec lui ne les voyaient pas parce que c'est un artiste romantique et qu'il a ce sentiment d'être comme l'albatrosse de Baudelaire, un petit peu différent des autres, avec cette vocation. cette vocation. Alors, Delacroix, là je vous ai mis une citation avec un extrait de lettre au fils de Georges Sand. On voit bien finalement comment Delacroix se pose en peintre d'histoire. La peinture ne se fait pas un fusil à la main et à travers champ, à moins qu'il n'adopte le paysage au détriment de l'histoire. Et là, on sent bien que pour Delacroix, l'histoire, c'est bien plus important que le paysage. Claire, dans la hiérarchie. des artistes et des genres. Donc là, vous avez La Madeleine dans le désert qui est un des tableaux les plus fascinants du musée Delacroix. C'est un sujet religieux mais en même temps, le sujet n'est pas du tout évident parce qu'elle n'a aucun des attributs habituels de La Madeleine. Il n'y a pas aucun collier. Elle est quasiment coupée de son environnement. Elle n'est même pas rousse alors que la plupart du temps, La Madeleine, ancienne pêcheresse, son rousse, elle est dans ces espèces d'équilibres instables. On ne sait pas très bien si elle est en train de mourir. C'est un tableau tout à fait, un des tableaux les plus fascinants sans doute de Delacroix et les plus mystérieux. Donc là, c'est pour montrer aussi qu'il n'a pas fait que des fleurs et des animaux. Voilà. Donc là, vous avez aussi dans nos dispositifs de médiation d'une carte où vous retrouvez la plupart des lieux importants pour Delacroix. Il y a évidemment le champ rosé où il va louer puis acheter une maison. Donc là, on est près de la forêt de Sénard. On n'est pas très loin de Paris. Autant on n'a aucune vue du jardin de Delacroix à rue de Furstenberg, autant vous avez un magnifique pastel dans l'exposition où vous voyez une vue un peu du jardin de Champs-Roset. Donc la vidéo de Nantes, on en est parlé. Alors ça, c'était intéressant d'avoir cette carte aussi parce que les lieux sont souvent liés à des gens. Delacroix va chez son frère, il va chez son cousin Berrier. Enfin, voilà. Il y a tous ces liens. Quand il va à Nantes, c'est pour aller voir Jean-Jeussande. Et puis on a toujours cette image de Delacroix qui finalement est quasiment l'homme d'un voyage. Alors il y a le petit séjour en Angleterre en 1925 et puis les six mois au Maroc, ce qui ne sont pas tout à fait six mois parce qu'on compte le voyage en 1832. Et puis on a l'impression que finalement, il était sinon clotré dans son atelier parisien, mais pas tant que ça parce que c'est quelqu'un qui va aller en cure, à Plombière, aux Aubonnes, qui va finalement relativement souvent se déplacer pour aller plutôt à la campagne. Et ça, c'est intéressant aussi par rapport à ce lien avec la nature. Et puis vous avez juste à droite, alors je ne sais pas si vous savez lire l'écriture de Delacroix, mais ça, moi, je tenais beaucoup à la mettre parce que c'est une acquisition toute récente du musée de l'automne dernier. C'est une lettre de Delacroix à sa cousine amie Josephine de Forget qui date de 1857 où il prépare son déménagement dans l'appartement qui est aujourd'hui le musée. Et c'est un des rares documents où il parle du jardin. Personne ne me verra dans mon jardin attendu qu'il est plein d'allées couvertes qui en font le tour. Je suis à deux pas de toutes les promenades et dans une bonne exposition. La bonne exposition, c'est qu'en fait l'atelier est orienté au sud, ce qui est extrêmement rare pour un atelier d'artiste. Ce qui fait que c'était sans doute tout à fait très lumineux. Si vous allez au musée de Delacroix, tout à l'heure, vous verrez, pour des raisons de conservation, on a tendance à mettre des stores et faire rentrer toute la lumière. Mais c'était, je pense, pour lui, à la fois pratique parce qu'à l'époque, il avait une passerelle couverte donc il faut aller directement de son atelier à son appartement. Et puis Delacroix, c'est quelqu'un qui a la réputation d'être extrêmement frileux. Beaucoup de ses amis disent qu'il y avait une température tropicale dans son atelier. Donc on imagine que le plein sud devait beaucoup être aussi très intéressant pour lui. Et puis dans la chambre, vous pourrez donc ouvrir, ça j'en ai parlé, le journal de Delacroix. Alors pourquoi le journal de 57 ? C'est parce que à la page du 28 décembre 1857, vous avez la phrase qu'on aime beaucoup au musée Delacroix que vous allez trouver en entrant, au début du guide, du musée, enfin partout. « La vue de mon petit jardin à l'aspérien de mon atelier me cause toujours un sentiment de plaisir. » Donc encore plaisir. Et vous voyez que Delacroix ressent la vue de son jardin toujours avec tous ses sens. Donc là, vous avez... Donc là, on sort quand même de la chambre. On passe dans l'ancien salon de Jeanne Delacroix. Vous avez donc la planche ancienne de Dérol dont je vous ai parlé qui est très intéressante parce qu'elle nous permet de voir un petit peu différemment les études de fleurs. Bon là, il y a plutôt des paysages. un grand vase de fleurs prêté par le musée de Montauban et qui est, comme la lithographie du cheval tout à l'heure, un moyen de voir toute la différence finalement entre des études faites beaucoup devant les fleurs et un paysage qui est... un bouquet qui est une vraie composition. Et puis de l'autre côté, vous avez de la pièce. Vous avez notamment la mer à Dieppe. Donc ça, je vous le montrerai. Voilà. Ça, c'est un petit peu l'autre côté. Donc il y a un... Donc là, vous voyez le bouquet, la mer à Dieppe, les petites aquarelles que je vous ai déjà montrées. Et ici, malheureusement, il n'est pas dans le champ de la photo, mais il y a un magnifique paysage d'Augerville qui est dans une collection particulière et qui a des tons très haut tonneaux et qui est aussi dans cette... qui a aussi toutes ses qualités d'esquisses. Voilà. Donc voilà. Parmi les études de fleurs qu'on présente, il y a ce dessin à la mine de plomb et à chorale qui réunit un pavot de Californie, une anémone. Alors, pour tout ça, évidemment, j'ai confirmé ça par les personnes qui s'occupent du jardin du musée de la Croix. Et alors, ce qui est assez fascinant dans cette étude, là, du fait que ce soit un extrêmement beau dessin, très précis, partiellement aquarellé, et avec des couleurs auxquelles la photo ne rend pas du tout justice, c'est le fait que Delacroix les positionne, ces fleurs, plus ou moins consciemment, et ça, on le voit très bien en voyant à côté la planche des rôles, à la manière dont on présente habituellement les fleurs dans un herbier, dans un livre de botanique. ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment découvert en étudiant l'œuvre, et là, on voit bien que c'est un dessin d'études complètement. Celui-là est beaucoup moins travaillé au niveau du compositionnement avec les marguerites et les ignats, quelque chose sans doute plus spontanée, où Delacroix étudie un petit peu la forme, les fleurs, la couleur, voilà, et vous retrouvez des marguerites dans le grand bouquet, en fait, qui est là. je ne sais pas si on voit bien, voilà. Alors, qui sont blanches, qui sont au centre du tableau, avec des fleurs rouges autour, et donc vous verrez, que ce soit dans la chasse au tigre ou dans beaucoup d'autres tableaux, c'est un des trucs de construction de Delacroix, c'est-à-dire qu'il met souvent une touche de blanche, souvent un vêtement au milieu du tableau pour attirer l'œil, et puis qu'il construit un petit peu aussi son tableau avec du rouge très vif autour, et qui joue souvent avec du vert, qui est la couleur complémentaire du rouge. Ça, vous allez le voir dans beaucoup, beaucoup d'œuvres de Delacroix. et on voit vraiment la différence entre ce qui est de l'ordre de l'étude, assez rapide, et puis ce tableau qui est extrêmement composé, qui a même un petit aspect vanité avec le collier, la fleur coupée, effanée, et où on est plutôt dans quelque chose qui ne relève pas vraiment de la nature, mais beaucoup plus d'un lien avec l'histoire de l'art et d'une démonstration de virtuosité picturale. Je vais quand même vous lire ce que Georges Sand écrivait sur Delacroix. J'ai vu Eugène Delacroix essayer pour la première fois de peindre des fleurs. Il avait étudié la botanique dans son enfance et comme il avait une admirable mémoire, il la savait encore. Mais elle ne l'avait pas frappée en tant qu'artiste et le sens ne lui en fut révélé que lorsqu'il reproduisit attentivement la couleur et la forme de la plante. Je le surpris dans une extase de ravissement devant un lice jaune dont il venait de comprendre la belle architecture. C'est le mot heureux dont il se servit. Ça vous dit tout sur les études de fleurs de Delacroix. On présente à la fois des études qui sont des choses qui sont très poussées, très détaillées et puis tout à fait ce type de paysage au Delacroix n'est pas du tout dans la recherche de détails, le zoom, mais il est beaucoup plus dans le grand angle. Là, il déforme totalement la perspective ce qui fait qu'on ne voit pas du tout de ciel. Ce qui l'intéresse, c'est tout le travail sur les ombres, les lumières, les masses et puis les différents vers. C'est quelque chose qu'il avait beaucoup admiré en regardant les tableaux de Constable notamment. Ce travail sur les différents vers est tout à fait important pour lui. Là, on passe dans la salle à manger, l'ancienne salle à manger de Delacroix. Vous avez un buste de l'artiste. et vous avez au mur un certain nombre de dessins, là aussi avec une typologie assez variée. Tous ne vont pas forcément ensemble, mais l'idée, c'était vraiment de montrer des choses avec une certaine diversité. Vous avez des moutons, des chats, des corneilles, toutes les choses qu'il peut croiser au quotidien. On va commencer par les chats. C'est un paradoxe tout à fait intéressant. Delacroix aimait beaucoup les chats, mais il ne les a pas peints. Alors, il les a dessinés. On trouve des chats. Il y a un certain de chats plutôt assez fantasmatique. Vous avez notamment un dessin à l'encre où on a des chats qui se mêlent aux éléments décoratifs avec un air assez étrange. Et là, vous avez manifestement un chat tigré qui était là que Delacroix a dessiné. Alors, il bougeait un petit peu. Delacroix l'a dessiné trois fois. Ce n'est pas évidemment trois chats différents. Alors, ça, c'est une pratique qu'il a beaucoup. Je vais vous montrer un carnet avec des têtes de corneilles. Il fait dix fois la même tête ou plusieurs corneilles différentes. Mais en tout cas, il répète beaucoup sur la même feuille, le même animal. Et donc, on a beaucoup moins de dessins de tigre parce qu'il apparaît que Delacroix a pu en voir assez peu parce que notamment, il n'y en avait pas à la ménagerie avant les années 30 et puis peut-être qu'il en a vu à Saint-Cloud, mais il les a sans doute peu dessinés. Mais voilà, on peut penser aussi que dans son élaboration et son travail sur le tigre, le chat peut être important. Alors, en 1876, le critique Théophile Silvestre nous raconte « Un jour, le chat de Delacroix qui était une chatte fit ses petits dans une armoire à dessins. Dès ce moment, l'artiste aimait mieux loger beaucoup de tigres et de lion dans sa tête qu'un seul chat dans son atelier. » Et vous allez voir, dans l'ancienne salle à manger Delacroix, nous logeons beaucoup de tigres et de lion, mais pas seulement, en particulier parce qu'il y a toute une vitrine avec des bronzes et un plâtre de baril. Alors, le sculpteur Antoine Louis Barry, c'est un ami de Delacroix et dans les années 20, il a beaucoup fréquenté avec lui la ménagerie du jardin des plantes pour observer notamment les fauves. Ils assistaient aussi à des séances de dissection. Donc là, on est aussi dans l'étude de l'anatomie, de l'architecture entre guillemets des animaux. Donc là, je vous ai montré tout à l'heure le dessin de Décorcher d'après le lion de la fameuse lion offert par l'amiral de Rigny. Et puis, il y a un billet qui est aussi assez célèbre que vous voyez là qui est dans une des vitrines que nous prête lignée à Nacha. Le lion est mort au galop. Le temps qu'il fait doit nous activer. Je vous y attends. Alors, le temps qu'il fait doit nous activer, c'était parce que évidemment, l'animal mort va se décomposer. Donc, il faut vite qu'il se presse pour pouvoir le dessiner tant qu'il est temps. Et donc, tous les animaux qui sont dans la vitrine de Barry ont été choisis pour être un petit peu en écho avec ceux qui sont dans la pièce dessinée par Delacroix. Voilà. Alors, il y a aussi un petit dispositif avec une corneille naturalisée mais qui est en hauteur, qui est prêtée par Desrolles. Et puis, ce carnet avec ses têtes de corneille. Alors ça, c'est un magnifique dessin très où toutes sont différentes, toutes sont expressives. Voilà, on a presque l'impression d'une espèce de transformation. Voilà. Et puis, je trouvais intéressant de ne pas exposer uniquement des feuilles mais d'avoir plusieurs carnets. On en a quatre en fait dans l'exposition. Deux carnets anglais qu'on a acquis en 2019 et qu'on expose pour la première fois qui montrent notamment les parcs anglais. Un carnet plus fantastique en fait qui est dans l'atelier. Et puis, c'est celui-ci avec les têtes de corneille. Mais on voit vraiment comment le dessinateur pouvait s'en saisir, avoir cet objet un petit peu rigide pour dessiner, l'emmener avec lui c'est avoir cette dimension d'objet dans le dessin. Je trouve que c'est aussi très important. Et donc, vous avez des corneilles, vous avez aussi des chevaux. Donc ça. Alors, dans les années 20, Delacroix, une espèce d'impérieuse nécessité d'aller étudier l'anatomie du cheval. Il faut absolument se mettre à faire des chevaux, aller dans une écurie tous les matins. Alors, je ne sais pas s'il y allait tous les matins mais en tout cas, on a quelques dessins assez magnifiques. Et alors, celui-là est particulièrement intéressant. parce qu'il y a notamment les mains de dessinateur, sans doute celle du dessinateur qui est en bas. Et je vous parlais d'une typologie relativement variée finalement de dessins. Donc là, il n'y a peut-être pu les continuer ensuite, mais on est plutôt dans des choses faites au manège. Alors que les dessins de tigres, je pense qu'on est vraiment dans une autre étape de la création. Là, il écrit « Gueule ouverte ». Alors, est-ce que c'est fait devant des tigres ? Peut-être ceux de la ménagerie de Saint-Cloud, c'est possible. Là, on ne sait pas trop. Mais alors, celui-ci, aucun tigre n'est capable de poser suffisamment longtemps pour que Delacroix fasse ce qui s'apprend presque à un portrait. Et puis alors, c'est totalement la tête de la mère du jeune tigre. Donc là, on est plus dans un dessin où il prépare un tableau, clairement, où il utilise finalement ses croquis pour élaborer lui-même son tigre. Alors, vous verrez, dans l'antichambre de l'atelier, vous avez tout un papier peint qui vous explique un peu la fabrique du tigre, on va dire, comment Delacroix mélange les sources, comment il s'inspire à la fois des gravures de Rubens, de ses souvenirs, de ce qu'il a pu voir de ses dessins qui peuvent être des dessins de chat, des dessins de lion, des dessins de beaucoup de choses, pour faire son propre tigre qui est une créature picturale, en fait. Et là, vous en avez un des prototypes qui est le tigre royal. Donc là, on est dans une lithographie de 1829-30 qui est avec un paysage plutôt oriental, mais on ne sait pas bien de vous. Comme souvent, il représente ses fauves dans un paysage. Voilà. Et là, ce tigre avec ses yeux très inquiétants, son attitude, c'est a priori plus un tigre du Bengale. Mais on est dans le prototype du tigre que Delacroix va représenter un peu après dans Le jeune tigre jouant avec sa mère, dans Le bacus et un tigre qui est une des fresques de l'abbaye de Valmont que vous voyez aussi dans l'exposition et dans de nombreuses autres œuvres. Donc là, vous passez la passerelle et vous arrivez dans l'atelier avec derrière le papier peint. Ce n'est pas bien, mais ce n'est pas ici. Donc là, je ne veux pas tout vous montrer non plus. Il faut que vous gardiez quand même un effet de découverte en venant au musée de Delacroix. Et donc là, vous arrivez dans l'atelier avec la lionne naturalisée de Dérole. Ce mur qui est consacré à la question de la figure dans le paysage et du paysage dont je vais vous parler. Celui-ci consacré à la mise en scène de l'animal avec évidemment le tableau phare de l'exposition Le jeune tigre jouant avec sa mère. Et puis derrière, un des carnets aussi dont je vous ai parlé. Et puis ce mur où on va au-delà de la mise en scène ou Delacroix va complètement créer des animaux imaginaires, les recomposer. Donc là, vous avez le serpent piton. Ça, c'est une copie de Lillon Redon de la Galerie d'Apollon qui est un serpent géant. Des caricatures que je vais vous montrer. Donc le petit monstre marin que vous avez vu tout à l'heure, il est là. Là, vous avez un dragon aussi. Vous verrez un peu plus. Donc le jeune tigre jouant avec sa mère. Donc là, on est avec un tableau qui est très, très atypique finalement dans la production de Delacroix. Parce que c'est un... Vous l'avez vu sur la photo de l'atelier, c'est un grand format. C'est un format qui est assez peu habituel pour les tableaux qui représentent des animaux. Ça montre bien que Delacroix souhaitait donner à son sujet toute une place comme pour un beau portrait de groupe ou un tableau d'histoire. Alors peut-être qu'il ne l'assumait pas complètement parce qu'il a exposé ce tableau au salon avec comme titre étude de deux tigres. Et vous le verrez, c'est un tableau complètement fini. Ce n'est pas du tout une étude. Voilà. Et alors ce qui est inhabituel aussi, qui fait aussi son intérêt, c'est que les tigres ne sont pas du tout représentés dans un combat féroce, mais au repos, dans une scène de quiétude familiale plutôt sympathique avec ce tigre qui joue derrière. Mais on sait très bien que Delacroix n'a pas pu observer ce type de scène et qu'il a évidemment composé d'après ses dessins, d'après ses souvenirs, son imagination. Donc c'est un travail de peintre. Je vous ai parlé d'une scène assez de quiétude. Donc là, vous avez plutôt les tableaux de Delacroix tels qu'on les connaît avec une chasse au tigre. Alors c'est plutôt un tigre en fait qui attaque un cavalier et où vous avez, comme je vous l'ai dit, le tableau avec du blanc au milieu ici et là avec plutôt une ligne en S, S ou S renversée, des touches de rouge un petit peu partout. Là, vous en avez aussi par ici. Et puis du mouvement, de la fureur, de la passion. C'est une scène qui fait un petit peu peur. Et puis une déformation totale de l'anatomie des animaux. Delacroix connaissait parfaitement l'anatomie du cheval. Et puis celle du tigre, on ne sait pas vraiment s'il l'avait étudiée, mais enfin, c'est évident que le tigre ne pouvait pas être aussi flexible que cela. Il ne pouvait pas avoir la mâchoire aussi disloquée que là, vous la voyez, avec les petites gouttes de sang qui coulent. Donc là, on voit bien que finalement, tout ce qu'il a pu étudier se plie complètement à son pinceau et à ses souhaits de composition. Et puis, ce qui est aussi très, assez inhabituel, c'est un tableau qu'on pourrait mettre dans la veine des tableaux qu'il peint en représentant le Maroc. Donc il va au Maroc en 1832 et ensuite, pendant les 30 années suivantes, il va peindre des scènes qui évoquent le Maroc. Donc là, les personnages que vous avez sont tout à fait habillés comme les Marocains sur les tableaux de Delacroix. Là, il a une petite sacoche, une choukara qui ressemble beaucoup à celle que Delacroix a pu ramener du Maroc et qu'on a dans la collection du musée Delacroix. Mais comme vous le savez, le tigre n'est pas du tout un animal qui vit en Afrique du Nord. Le tigre, c'est un animal d'ésil. Donc là aussi, il crée quelque chose de totalement imaginaire et irréel. Mais c'est son plaisir de peintre, j'allais dire. Et puis, ce que vous pouvez voir aussi, c'est toute l'importance de Rubens dans la création de Delacroix. Parce que si on l'appelle ce tableau chasse au tigre, c'est aussi en référence à la chasse aux lions et aux tigres de Rubens. Alors Rubens, ça fait beaucoup de chasse. Et on sait que Delacroix, s'est beaucoup inspiré de gravures d'après Rubens. Et là, vous voyez tout ce mouvement, cet enchevêtrement des corps, des animaux, des hommes, des chevaux et des fauves. Ça, ça vient complètement de Rubens. Delacroix, on disait dans son journal, il y a autant à apprendre dans ces exagérations et dans ces formes boursouflées que dans ces imitations exactes. Donc c'est vrai que en matière d'exagération, on voit bien tout le profit qu'il en a tiré. Ce que je vous ai lu tout à l'heure comme extrait du journal où il parlait de sa visite au Muséum d'Histoire Naturelle où ça lui parlait de Rubens. On voit bien combien Rubens aussi était présent pour lui. Quant au Maroc, il voit deux chevaux qui se battent, ça lui évoque aussi Rubens. Donc il y a toujours, même dans cette observation des animaux, même quand il a une observation directe, ce filtre de l'histoire de la peinture et des peintres. Pour poursuivre dans cette réinvention de l'animal, dans le tableau, vous avez un près du département des peintures qui est un... Saint-Georges, terrassant le dragon, mais en fait, ce tableau, il a pu avoir plusieurs titres. Certains l'identifient comme un percé des livres en Andromède, d'autres comme rejet des livres angéliques. Sachant que ces thématiques, c'est un petit peu toujours le même type de chevalier qui va sauver la femme livrée à un monstre marin. Et en fait, c'est là... Donc là, on n'est pas très sûr de son identité. Par contre, tout le monde a reconnu le dragon, alors qu'évidemment, personne n'en a jamais vu. Alors qu'il y a une personnification de la mer, un gardien des sources et donc il est souvent lié au flot. Et donc là, on voit toute la place qu'il prend dans le tableau. On a vraiment l'impression que le combat va être très difficile parce que le dragon prend toute son importance. Donc c'est une espèce de grand lézard avec des écailles luisantes, une queue d'animal marin. Et puis, l'exposition, c'est aussi le moment de peut-être redécouvrir aussi les caricatures de jeunesse de Delacroix. Donc on présente deux caricatures, dont celle-ci avec des écrubisses à l'enchon. Alors l'enchon est écrit comme ça dans le titre. Donc j'aurais pu mettre « stick », mais aujourd'hui, on ne l'écrit plus comme ça. Donc ça a été publié dans un journal, enfin diffusé avec un journal qui s'appelait « Le miroir des spectacles des lettres, des mœurs et des arts ». Bon, Delacroix a fait aussi ce type de caricature pour des raisons alimentaires. On est très tôt dans sa carrière. Mais ce qui est très intéressant, c'est que là, vous avez des émigrés qui ont envie de revenir à l'Ancien Régime, donc de revenir en arrière, qui sont totalement caricaturés avec des habits, on est sous la restauration, donc démodés et ridicules. Et Clecrevis a une anatomie parfaitement bien rendue. Bon, elle fait deux mètres, donc elle est extrêmement grossie, mais elle n'est absolument pas ridicule comme les hommes et vous avez le roi sur son trône qui est transformé en pain de sucre parce qu'évidemment, on utilisait un certain nombre de codes et notamment les animaux pour ne pas dessiner les choses directement. J'aime beaucoup aussi les ciseaux de l'ascensure qui se transforment en oiseaux. Et donc Delacroix utilise une des particularités de l'écrevisse qui est que quand elle a peur, elle peut marcher à reculons et donc revenir à l'Ancien Régime. Voilà. Alors Delacroix avait un goût particulier pour les crustacés, pas seulement pour les manger, mais aussi pour les représenter. Donc on trouve des écrevisses dans cette caricature. Vous avez aussi un dessin qui est assez intéressant qui évoque un peu un renversement des choses dans un carnet qu'on a mis en vitrine juste en dessous où vous avez des écrevisses qui pêchent au lieu d'être pêchés. Et puis vous avez évidemment la magnifique Nation morte au homard du Louvre. Donc je pense que c'est d'un point de vue pictural, c'est un animal qui l'intéressait particulièrement. Et on sait d'après son inventaire après l'essai qu'il avait plusieurs presse-papiers écrevisses parmi sa vingtaine de presse-papiers animaliers qu'il avait dans son appartement de la rue de Furstenberg. il y avait un presse-papiers serpents, un coucou suisse, c'était assez intéressant et nous ne reconstituons évidemment pas tout ça. Pour parler un petit peu du paysage, c'est quelque chose qui va prendre de plus en plus d'importance dans la carrière de Delacroix. Au début de sa carrière, c'est vraiment des fonds assez indistinctes. Et puis petit à petit, il va accorder plus d'importance au paysage, je vais vous montrer l'éducation de la Vierge, mais je vous invite quand vous irez au musée de Delacroix à finir votre visite dans l'église Saint-Sulpice où vous avez dans la chapelle des Saints-Anges la lutte de Jacob avec l'ange avec derrière un arbre qui prend une place très très importante. Alors c'est sans doute un arbre de la forêt de Sénard inspiré par ses promenades autour de sa maison de campagne de Champs-Roset, mais on voit très bien qu'au fur et à mesure dans sa vie dans ses tableaux, vous vous souvenez peut-être d'Ovi Tchélecide qui a intabonné la National Gallery qu'on a exposée en 2019 lors d'une exposition. Ces fonds vont prendre de plus en plus d'importance mais ils vont quand même rester des fonds. Ce qui intéresse avant tout Delacroix c'est de montrer les personnages. Je vous ai parlé des bœufs dans Orphée apportant les arts et la paix aux grecques encore sauvages donc vous les voyez ici. Ce n'est pas évidemment le sujet de la composition. On sait quand il a élaboré tout ce travail pour la bibliothèque de l'Assemblée Nationale. Scorphée c'est seulement un des hémicycles de la bibliothèque. Il est allé voir Corot il s'est inspiré des tableaux de Corot il écrivait « Ces arbres sont superbes » il m'a dit d'aller un peu plus devant moi. Ça c'est intéressant aussi. Et puis vous avez aussi ce portrait d'un homme oriental alors qu'il a longtemps été identifié comme un portrait du chanteur Baroalès ça ne l'est plus aujourd'hui. C'est vrai que quand pour préparer l'exposition je me suis penchée sur le dossier de l'œuvre il y avait des choses beaucoup de choses autour de l'identité du modèle. Il y a aussi un grand intérêt pour le costume. Donc là avec les broderies les broderies orientales est-ce que c'est plutôt turc est-ce que c'est plutôt grec etc. Mais alors le fond qui est derrière n'existait pas du tout. Alors je trouve ce tableau extrêmement étrange parce que vous avez un modèle qui pose dans un atelier donc là il est sur une estrade il a ce morceau de bois pour l'aider vraiment à se tenir et à tenir sa pose il est assis et puis il est évident qu'il n'a pas posé dans un fond il n'a pas posé dehors alors est-ce que c'était une toile peinte qui était dans l'atelier qui faisait vaguement un fond est-ce que Delacroix ensuite a mis un fond qui évoquait plutôt la nature et l'extérieur plutôt que de mettre une espèce de camailleux façon néoclassique ça c'est voilà c'est aussi très mystérieux ça fait partie des tableaux qu'on a un petit peu redécouvert on regardait différemment en préparant l'exposition et puis vous avez aussi le portrait de Richard de La Hauteière aussi sur le même mur qui est un jeune homme où on voit vraiment l'influence de Reynolds et de la peinture britannique pour cette idée du portrait dans le paysage et donc l'éducation de la Vierge qui est aussi une des œuvres majeures du musée Delacroix qui vient d'un voilà c'est un séjour de Gênes Delacroix chez Georges Sand dans juin 1942 donc il va à Nohant dans le Berry son idée c'est plutôt de se reposer de végéter comme il le dit lui-même et en fait Delacroix est incapable de ne pas travailler donc il va voir une scène dans le parc de Nohant c'est ce qu'il nous raconte avec une paysanne qui apprend à lire à sa fille ça va lui donner une idée de tableau religieux qu'il a aussi comme le jeune tigre est très atypique dans la production de Delacroix parce qu'on a une scène de quiétude familiale alors que les tableaux religieux de Delacroix sont très souvent liés à la passion du Christ ce sont des choses très mouvementées le Christ au jardin des oliviers beaucoup plus vraiment dans un autre esprit et pas du tout dans cet esprit bucolique et calme donc il a l'idée de faire un tableau pour l'église de Nohant qui est tout proche de la maison de Georges Sand et puis il va beaucoup plaire à Georges Sand le tableau elle va le garder et c'est son fils Maurice qui en fera une copie pour l'église copie que Delacroix qualifiera dans une de ses lettres à Georges Sand de croûte de Maurice donc c'est pas très aimable de sa part mais voilà alors il y a toute une mythologie autour de ce tableau que Georges Sand va raconter notamment quand elle va le quand elle va le vendre après la mort de Delacroix qu'il n'avait pas de toile à pain donc il va prendre une toile de corset voilà préparée mais ce qui est extrêmement voilà frappant c'est qu'on voit le jardin de Nohan on voit des fleurs on voit des arbres c'est quelque chose d'extrêmement présent et alors l'artiste en fera une deuxième version qu'on n'a pas empruntée parce que ça aurait été un peu compliqué de la faire venir de Tokyo mais il rajoute même un chien alors le chien est très rare dans l'oeuvre de Delacroix il fait plutôt des félins au pied des femmes et puis c'est aussi l'occasion d'évoquer un petit peu le parc de Nohan son goût qu'il partageait avec Georges Sand pour la botanique et le jardin à tel point que Georges Sand lui écrit vous savez comme j'aime les jardins les fleurs je crois que c'est pour ça que je vous aime tant voilà donc c'est vraiment un motif récurrent donc là pour terminer je vous montre la petite lionne qui est notre voilà qui va vous guider un petit peu tout au long de l'exposition qui là aussi est dans un paysage on ne sait pas très bien si c'est l'Orient le Maroc bon sachant que Delacroix a vu on est en 63 donc plus de 30 ans après le voyage au Maroc et que Delacroix a vu une seule lionne au Maroc c'est celle qui était en cage qui était ramenée par la délégation française de l'ambassade diplomatique du comte de Mornay donc voilà et puis il n'est jamais allé dans l'Atlas ni au sud du Maroc et voilà je finis par cette image du jardin avec le petit QR code pour si vous voulez écouter l'histoire du jardin avec notre podcast donc voilà je vous remercie beaucoup pour votre attention j'ai édité un catalogue Delacroix et la nature avec une typologie verte assortie à la signalétique de l'expo donc c'est un très joli travail des éditions du Louvre et du Passage donc vous en avez quelques-uns si vous voulez les voir juste à la sortie et puis sinon je vous invite à venir au musée Delacroix voilà c'est un très joli travail 3 1 Merci. Merci.